L'art est le chemin le plus direct pour aller vers la métaphysique. Mais en réalité, c'est par la puissance créatrice de l'art, quelle qu'il soit, qu'on arrive à l'illumination. Et c'est le chemin le plus agréable et le plus sûr. Vous voulez créer n'importe quel, dans n'importe quel art, immédiatement vous sentez une flamme qui s'allume au fond de votre cœur. Et cette flamme vous indique que vous êtes sur le chemin de l'impossible et du réel. Vous arriverez toujours par l'art, quel qu'il soit, et bien vous arriverez à l'illumination. C'est le chemin le plus court pour atteindre l'éternité. Et le plus sûr, Hugo par exemple atteint l'illumination. C'est-à-dire les grands poètes, les grands musiciens, les grands artistes, les grands architectes, tous pour atteindre l'illumination. Même ceux qui considèrent simplement la danse. La danse est une merveilleuse manière d'aboutir à la connaissance intégrale par la recherche intrépide de la beauté. C'est l'arrivée parce que Dieu est à la fois la beauté infinie et il est à la fois l'amour infini. Quand on a la beauté, on a l'amour. Il est impossible quand on aime de ne pas connaître la beauté supréne. À ce moment-là, on est libéré. Donc, c'est le chemin le plus merveilleux et le plus simple d'atteindre à l'illumination. On vous dit habituellement qu'il faut traverser des rondes, des horreurs, des tristesses, de la souffrance. Pas du tout. Il faut simplement avoir la joie de créer et consacrer cette joie à la divinité. On sait très bien que c'est Dieu qui parle en nous et qui crée en nous. Nous ne pouvons rien faire, sinon nous ouvrir au baiser divin. Et c'est à ce moment-là que par la puissance créatrice de l'art et par la puissance de la concentration mentale, nous arriverons à la libération. Alors, allez-y pour votre question. Qu'est-ce qu'on peut dire de la contemplation de l'art ? Hein ? Là, tu parles plutôt de l'artiste qui crée. Qu'est-ce qu'on peut dire de celui qui contemple l'œuvre de l'artiste ? Ah bien, quand il contemple l'œuvre de l'artiste, il finit par devenir lui-même un grand artiste. Qui peut comprendre Omer si ce n'est Omer ? Quand on contemple l'œuvre de l'artiste suprême, immédiatement on se confond avec lui. On devient un avec lui et on atteint comme lui les sphères les plus hautes de l'éternité. Et il suffit de se confondre avec l'être prodigieux qui a créé une nouvelle façon de comprendre l'éternité. Alors, allez-y. Y a-t-il un art supérieur ? Pardon ? Y a-t-il un art supérieur ? Tous les arts sont supérieurs. Maintenant, en ce qui me concerne personnellement, je préfère la poésie à tous les autres. Pourquoi ? La musique fait intervenir l'inconscient et le supraconscient. Elle ignore le conscient. Tandis qu'ensuite la danse peut faire intervenir aussi l'inconscient, mais jamais le conscient. Tandis que dans la poésie, tout existe. Il y a le conscient, l'inconscient et le supraconscient. C'est l'art définitif par excellence. Il vous a déclaré créant d'être emporté sur d'autres rues de fêtes. Les poètes ont peur de devenir prophètes. Et si l'on contemple quelqu'un, on finit par être ce quelqu'un, et le contemplateur et le contemplaté deviennent un seul. C'est une excellente manière d'arriver à l'éternité. C'est une autre question. C'est une autre question. Merci.